Salouez, bienvenue à la Domus Caesaris. Alors imaginez un conflit qui va conduire à la destruction totale d'une ville en Anatolie, 500 ans avant la fondation de Rome, c'est-à-dire à l'âge du Bronze. Un conflit d'ailleurs dans lequel les Romains vont abondamment puiser, comme Caius Julius Caesar, pour retrouver leurs illustres ancêtres. Yule est née et bien sûr la déesse Aphrodite. Et jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, cette ville maintenant romaine, qui se situe en Anatolie, vient toucher des subsides très larges de la part de tous les emplois. Cette ville, vous l'avez compris, c'est Troie qui va être détruite après 20 ans de conflits, 20 ans de guerre. Alors cette guerre est régionale, mais les combattants qui y participent vont venir du monde entier, de Grèce, de Thrace et bien sûr d'Anatolie, mais aussi d'Éthiopie et d'Arabie. Alors les exploits de ces combattants seront chantés bien longtemps après la chute de Troie par le poète grec Homer au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et bien sûr dans l'Iliade. L'Iliade est une fiction historique, oui. Homer rencontre de façon fragmentaire du conflit 500 ans après, oui. L'Iliade ne correspond qu'aux quatre derniers mois de cette guerre. Elle se termine sur la mort d'Hector. Dans l'Odyssée, un autre poème d'Homer, il y a quoi ? Une dizaine de vers sur la chute et la prise de Troie grâce à la ruse d'Ulysse. Mais il y aura aussi de nombreux autres textes dans l'Antiquité comme la Cypria, la petite Iliade, le sac de Troie, l'Éthiopie ou les Amazones qui sont écrits par d'autres auteurs antiques et qui vont compléter cette fabuleuse épopée. Homer au VIIIe siècle avant Jésus-Christ commet aussi des anachronismes, oui, oui, oui. Par exemple les rites funéraires. Mais il parle aussi d'objets dont il n'a jamais été contemporains. Par exemple des casques de guerriers ornés de défenses de sangliers qui eux ont été en usage en Grèce, en Mycène par exemple, jusqu'au XIe siècle avant Jésus-Christ. On retrouve donc dans l'Iliade de l'invention pure, de la fiction, et puis des faits archéologiques. Mais ces faits archéologiques sont eux-mêmes un savant mélange entre des faits bien réels de l'âge du bronze et de l'âge du fer. De nombreux auteurs de l'Antiquité comme Hérodote vont chercher à dater cet événement majeur de l'âge du bronze parce que pour eux, dans la Grèce classique, la guerre de Troie est bien réelle. La destruction de Troie donna même lieu à des controverses dans l'Antiquité sur sa localisation avec Strabon qui défend un autre lieu qu'Ilion, la Gréco-Romaine, la ville qu'a visitée Jules César qui se situe elle à l'entrée des Dardanelles. Il proposera une autre ville, Estaya, plus au sud. Autre antique controverse, celle de l'utilisation d'une ruse de guerre par les Grecs, le cheval de Troie. À l'heure actuelle, il y a peu de doute qu'un conflit majeur ait eu lieu entre le XIIIe et XIIe siècle avant Jésus-Christ et qui aurait marqué durablement les esprits. Ce conflit en Anatolie est bien antérieur au mer puisqu'il s'est déroulé à l'âge du bronze grec et à l'apogée de Mycène, la cité de Mycène. Alors que les empires hittites et égyptiens dominent l'est et le sud. Il y a également peu de doutes sur le fait que la ville découverte sous l'hôtel d'Isarlik par Schliemann en 1870 en Turquie, à l'entrée des Dardanelles, ait été à un moment donné de son histoire une capitale régionale. Et c'est probablement Troie. Une cité florissante mais subissant régulièrement des raids. Troie est idéalement située à une petite heure de marche vers le nord de l'Elespont. Maintenir ici une forteresse est stratégique car on contrôle en fait le passage entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Troie est également située sur une route commerciale qui longe la côte ouest de l'Anatolie et qui va rejoindre l'Asie. Troie est donc un carrefour commercial mais ce n'est pas tout. La baie devant Troie est un bassin de mouillage idéal pour les bateaux dans des eaux calmes. Troie possède également des plaines alluviales très fertiles où l'on va cultiver très tôt des céréales comme l'orge et l'amidonier et aussi des légumineuses comme les lentilles, les fèves et les vesses. De nombreuses prairies entourent également la cité où vont être élevées des porcs, des chèvres, des moutons et à partir de moins 1700, des chevaux. La chasse et la pêche complètent le régime aliment. Troie est riche et peut donc entretenir une population bien nourrie et nombreuse. mais elle doit exciter les convoitises. Troie est fortifiée d'ailleurs très tôt dans son histoire. D'ailleurs les fortifications de Troie sont parmi les plus anciennes que l'on trouve en Anatolie, aux alentours de moins 3000, c'est-à-dire contemporaines des premières phases d'installation humaine sur le site que les archéologues avions appelé Troie-1. C'est un modeste village avec des maisons en briques de boue séchée. L'enceinte fait 90 mètres de diamètre et la muraille est en pierre non taillée, non dégrossie. Et il y a deux portes. Alors c'est un petit village mais qui a déjà des connexions culturelles et commerciales en Méditerranée, en Europe et en Anatolie. Et puis en fait la culture que l'on trouve et qui va s'y développer, c'est celle que l'on va trouver le long des régions côtières, en Eger et puis en mer de Marmara. L'histoire pour ce village va s'arrêter autour de moins 2500 par un incendie. Troie-1 est détruite mais la vie reprend. La cité continue de s'étendre pour une deuxième phase d'occupation. Troie est vraisemblablement à ce moment-là le siège d'une chefferie très importante avec une citadelle dont le mur d'enceinte fait maintenant 4 mètres d'épaisseur qui est percée toujours de deux portes mais qui va être maintenant protégée par des tours. La citadelle occupe 9000 m², presque un terrain de rugby. Un terrain de rugby c'est environ 10 000 m². Cette citadelle est également entourée par une ville basse. La citadelle possède également une salle de grande taille, un méga-route. Les fouilles livreront dans ce niveau pas moins de 20 trésors, dont celui attribué par Schliemann à Priam, le roi de Troyes dans l'Iliade. Il est constitué de joyaux, d'objets mais vraiment extraordinaires en or et en argent, en électrum, en bronze et en cuivre. Troyes à cette époque commerces également avec le monde entier, avec l'Égypte, la Mésopotamie. Dans la cité, des orfèves travaillent des métaux comme l'Étin, qui va être importé de la péninsule ibérique et des monts à Grosse. L'industrie du tissage va également son plein. Le tour de potier apparaît pour la production de céramique. Mais tout s'arrête à nouveau, beau tellement en moins 2200, trois succombent à une attaque soudaine. Mais les attaquants n'occupent pas le site et les archéologues n'ont mis en évidence aucun changement de culture. Le seul changement que l'on peut noter est que de moins 2200 à moins 1750, moins 1700, la puissance militaire et la puissance commerciale économique de Troyes est en petite forme. Et pourtant, la citadelle s'est étendue et atteint maintenant la superficie de 18 000 m², soit quasiment deux terrains de rugby. Vers moins 1700, la ville est à nouveau détruite par un incendie. Après cet incendie, débute une nouvelle phase d'occupation, en fait la sixième, dans l'ordre chronologique, à Troyes. On va l'appeler Troyes, six, et une nouvelle population semble habiter Troyes. Une nouvelle citadelle est construite, une citadelle princière de plus de 20 000 m², plus grande que toutes celles construites précédemment à Troyes, à Isarlic, et une des plus importantes dans tout l'ouest d'Anatolie. Une muraille solide de 4 à 5 mètres d'épaisseur et de plus de 6 mètres de haut entoure la citadelle à partir de moins 1600. La muraille est percée d'au moins 5 portes qui sont protégées par des hauts tours. La ville basse est bien développée et elle-même a des structures défensives. Un fossé est notamment creusé à partir de moins 1500. Il fait 4 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur. Et puis les remblais vont servir en fait à élever une palissade. Et encore plus loin, il y a probablement des maisons de bois qui ceinturent tout ça. Troyes, six couvrent au total 270 000 m², avec une population qui est estimée entre 5 000 et 10 000 habitants. Troyes exportent alors de la laine de moutons ainsi que des chevaux vers les royaumes de l'Est. Dans la nécropole extérieure de la ville, on retrouve des céramiques mycéniennes qui sont importées de Grèce, du verre, des objets en ivoire, des perles d'or et de la cornaline. Dans la ville, ce sont des coupes en œufs d'autruches qui sont exhumées. On retrouve aussi des céramiques grises à l'éclat métallique dite minienne. Importation et construction témoignent de l'importance de la cité. En fait, c'est une cité, c'est une ville, une capitale, qui est deux fois plus grande, plus grosse, que les cités voisines de l'âge du bronze. Au cours de cette période, les habitants utilisent de plus en plus les épées en bronze. Avant, c'était plutôt du silex ou de l'obsidienne. Et les fouilles vont livrer aussi beaucoup de pierres à aiguiser. L'usage du chariot tiré par deux chevaux est aussi courant. Pourtant, vers moins 1300, la cité florissante, qui est 3-6, est complètement détruite, les murailles abattues. Alors c'est là qu'apparaissent les points de controverse. A-t-on affaire à la ville de Troie, décrite par Omer ? Est-ce un tremblement de terre qui a détruit la cité, comme le suggèrent certains archéologues, parce qu'on observe dans les murailles de larges fractures ? Mais la vie ne reprend pas normalement, comme c'est souvent observé dans le cas de séisme. Et puis on retrouve un niveau beaucoup plus charbonneux, qui est un indice d'incendie. Et puis on retrouve aussi des indices qui laissent penser à une bataille, avec des boulets de fronde, des lances en bronze et de nombreuses flèches. Une nouvelle phase d'occupation débute après cette destruction brutale. C'est le niveau que les archéologues appelleront 3-7-A. Les murailles ne sont pas restaurées, mais les portes et les tours sont agrandies. Les maisons maintenant sont beaucoup plus serrées et beaucoup plus exigues dans la citadelle. Comme si on changeait drastiquement de plan d'occupation des sols. Mais pour s'adapter à quoi ? Une menace puissante ou simplement un mode et des conditions de vie qui vont changer ? Est-ce qu'on se blottit derrière ces murs en stockant de la nourriture dans des jarres qui sont enterrées sous les maisons de la citadelle, dans l'attente d'une attaque ? Pourtant la ville basse est encore très peuplée. L'ancien fossé est comblé, on va creuser encore plus loin. On va creuser en fait 100 mètres plus loin. Et puis la ville, elle continue à se développer puisqu'elle couvre un total d'au moins 30 hectares, 30 000 mètres carrés. En fait, les jarres sous les maisons pourraient simplement correspondre à des silos pour stocker des excédents. Suite à l'intensification de l'agriculture, comme le suggèrent les archéobotanistes. De plus, le commerce entre Troyes et la Grèce mycénienne, avec Chypre ou le Levant, perdure et continue à se développer. Des industries textiles et métallurgiques ont même été mises en évidence. Et on retrouve toujours des produits d'importation dans la ville basse. Cependant, il y a un changement notable. C'est la disparition de l'aristocratie lignagère. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous donner une généalogie. Pendant cette période, il n'y en a plus. Même si des personnages riches continuent d'habiter la ville basse. Cet épisode se termine tragiquement pour Troyes, par un événement guerrier majeur. Cependant, les indices de bataille, comme les pointes de flèche retrouvées, ne permettent pas de conclure à l'identité de l'assaillant. Le choc est très sévère. Il faudra même encore attendre 50 ans avant que de nouvelles constructions apparaissent. Comme si la population avait été décimée par une guerre ou une épidémie. Comme le niveau 3-6, le niveau 3-7-A aurait pu être, et a pu être, le bon moment et le bon lieu pour la guerre de Troyes chantée dans l'Iliade. Pendant, les archéologues n'ont pu trancher pour l'un ou pour l'autre. Après 3-7-A, une nouvelle population semble s'installer, comme le suggèrent des céramiques, qui rappellent celles des Balkans. Vers moins 1150, de nouvelles constructions apparaissent enfin, dans la citadelle et la ville basse, et les murailles sont reconstruites. Et la porte sud reste la seule ouverte et entretenue. Au bout de 100 ans, soit vers moins 1050, les habitants désertent Troyes à quelques exceptions près. Il n'y a pas de preuve de destruction par des hommes, ni de tremblements de terre, ni d'incendie. Et on va retrouver progressivement des céramiques proto-grecs, qui marquent la transition en Grèce entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Il semblerait que des aéoliens et des âgéens vont recoloniser Troyes environ 250 ans après tous ces événements, et fondent la Troyes qui deviendra la Troyes gréco-romaine, Ilyon. Ils vont incorporer des débris du niveau 3-6 et 3-7 dans leur construction, notamment dans la construction du temple dédié à Athéna. D'ailleurs, en ce qui concerne ce temple d'Athéna, Xerxes, en moins 480, avant d'envahir la Grèce via les Lespons, et bien viendra sacrifier à l'Athéna Troyenne, comme le signa l'Hérodote. Idem 150 ans plus tard, Anabas nous apprend qu'Alexandre le Grand fera un périple, un pèlerinage à Troyes, où il dédiera son armure à Athéna. Pour parler de cette guerre de Troyes, j'aimerais vous présenter Amandine Marchal. Amandine Marchal qui a participé à de nombreux chantiers de fouilles en Grèce, en Égypte, en France, et même en Angleterre. Amandine Marchal qui est docteur en anthropologie sociale, et qui prépare une habilitation sur le cheval dans l'hymite grecque. Et puis qui est l'auteur de ce roman aux éditions Totem, Moi, Hélène la Maudite. Alors c'est un excellent roman sur la vie d'Hélène, de son enfance jusqu'à sa mort, et qui raconte à travers les yeux de Dantritis la guerre de Troyes. Alors oui, je me l'appelle un petit peu, Dantritis, c'est Hélène de Troyes ou Hélène de Sparte, la fille de Tindar, enfin la fille de Zeus en fait. Dantritis, c'est le nom que l'hérodien lui a donné lorsqu'ils l'ont divinisée. Alors tour de force de ce roman, c'est de remettre dans l'ordre chronologique et logique de nombreux faits, de nombreux événements mythologiques que l'on connaît tous. Par exemple, l'origine de la haine d'Aphrodite pour la famille de Tindar, et donc d'Hélène, les dioscures, la chasse aux sangliers de Calidon, la cession au pouvoir d'Agamemnon, et puis les mariages contractés par exemple par les filles de Tindar à des fins d'alliances diplomatiques. Et même surprise, on va découvrir un Achille qui a 14 ans quand il part à la guerre de Troyes. Amandine est également l'auteur d'un article dans Histoire antique et médiévale de juillet-août 2017 sur le cheval de Troyes. Nous retrouverons Amandine Marshall dans l'épisode suivant, où elle répondra, j'en suis sûr, à de nombreuses questions que vous vous posez. Elle vous parlera du cheval de Troyes, du rôle des femmes dans cette épopée, et puis également elle fera un petit rappel, un petit topo sur tout ce qui a amené à cette guerre, à cette fameuse guerre de Troyes. Sous-titrage ST' 501 ...